... Bonsoir, bienvenue sur Voyance Live, une émission de 21h30 à 23h. Je suis Virginie Étoile, médium numérologue. Je suis à votre écoute et répondrai à toutes vos questions qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel et financier. Composez dès à présent le 3255. Je vous attends nombreux et nombreuses. Merci de votre confiance. À tout de suite. Allô ? Oui, allô ? Bonsoir. Bonsoir. Je vous entends très mal ? Pardon ? Oui, vous pouvez, s'il vous plaît, vous pouvez parler un tout petit peu plus fort ? OK. Bonsoir, quel est votre prénom ? C'est Khadija. Khadija, bonsoir. Enchantée de vous connaître. Alors, votre date de naissance, Khadija ? Le 20 décembre 1962. Le 20 décembre 1962 ? Oui. D'accord, Khadija. Vous avez quel âge et de quelle région êtes-vous ? J'ai 50 ans et... Vous êtes ? J'ai 50 ans et je suis de Lyon. Vous êtes de Lyon et vous avez quel âge ? 50 ans. 50 ans. Le bel âge. Alors, quelle est votre question, Khadija ? En fait, par rapport à mon fils. D'accord. Alors, il me faut la dénaissance de votre fils, s'il vous plaît. Le 23 mai 1996. 23 mai 1996. Oui. D'accord, il est du signe du Gémeaux. Oui. Alors, c'est un garçon qui traverse une période difficile déjà depuis l'année dernière ? Oui, ça fait quelques années, oui. Mais cette année-là, le problème, c'est qu'il a baissé le bras. Il ne va plus aller au lycée. Donc, j'ai fait des soucis pour lui. Je ne sais pas s'il va être renvoyé du lycée ou non. Écoutez, moi, je pense à un garçon qui a besoin d'être dans la vie active. Il a quel âge, votre garçon ? Il va avoir 17 ans le 23 mai. Il va avoir 17 ans. Alors, je pense qu'il a besoin d'être un petit peu dans la vie active. C'est un garçon qui est très intelligent. Donc, il n'y a pas de souci à vous faire. Il est un petit peu en souffrance. Alors, est-ce que c'est un petit problème d'ordre familial qui le dérange ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il recherche par rapport à son passé ? Sincèrement, je ne sais pas parce qu'en fait, je vis seule avec lui. Voilà. Donc, il y a l'absence du père. Donc, il cherche un repère masculin. Voilà. Donc, il est juste... Il a peur. Il n'a pas confiance en lui. Il a peur de vous décevoir. Donc, c'est quelqu'un qui remonte très bien la pente. Donc, si vous voulez ne pas avoir d'inquiétude par rapport à son développement, il faut essayer de le mettre dans une vie active, c'est-à-dire lui faire faire quelque chose qui lui permette de se réaliser. Fait-il du sport, ce garçon ? Non, mais en fait, non. Plus maintenant, mais il est en lycée professionnelle. Ben, c'est parfait. Et donc, il fait le système numérique électronique. Il n'a jamais redoublé. Et bon, en fait, il est un enfant surdoué. Ben, je dirais, c'est pour ça que ça le pénalise. Voilà, c'est un enfant surdoué. C'est ce qui le pénalise. Écoutez, il a une petite baissure aussi affective. Il n'arrive pas à se caler entre son affectif et son professionnel. Je n'ai aucune inquiétude en ce qui le concerne. Soyez tranquilles. C'est un garçon qui est fiable, respectueux, qui a des valeurs, qui est dans l'émotion tout le temps. En ce moment, il est en petite perte de vitesse, mais il se reprend très bien, surtout sur la période du printemps, entre le mois d'avril et le mois de juin. Il va vous étonner, votre fils. Vous serez très fière de lui. Il ne sera pas envoyé du lycée, là, cette année ? Il ne va pas être envoyé du lycée. Il va peut-être changer, mais je pense qu'il va donner un coup de collier. Il est tout à fait capable de le faire dès le mois de février. Et on risque d'avoir des surprises positives sur votre fils, qui s'appelle comment ? Saber. S-A-B-E-R. Donc, avec des surprises avec Saber. Donc, Saber retrouve ses repères. Qu'importe s'il change de lycée, je ne sais pas forcément. Il y aura peut-être un choix à la fin de l'année, mais il est dans la réussite, dans la progression. Donc, il sort de ce schéma un petit peu chaotique. Et il revient tout à fait à l'aise dans son travail. Il a beaucoup de respect pour vous. Il vous aime profondément. C'est une belle alliance mère-fils. Oui, mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui est renfermé, qui ne se mène pas à la maison. Donc, il ne sort même pas. Oui, mais c'est juste, écoutez, c'est un moment. Il va falloir que vous l'aidiez, que vous le valorisez, que vous lui dites que vous l'aimez, que vous lui dites que c'est un garçon formidable. Et il est un garçon formidable, sinon je ne vous le dirai pas. Vous allez voir que c'est juste une petite période et qu'une fois cette période terminée, bien entendu, vous me rappellerez, vous me direz qu'il est sorti de ce petit schéma d'enfermement sur lui-même. C'est une belle route qui s'ouvre vers lui, Khadija. Merci, merci. Je ne sais pas, moi, parce qu'en fait, j'aimerais bien refaire ma vie, mais j'ai peur qu'il rejette la personne que je vais refaire ma vie avec lui. Non, Khadija, votre vie, vous la referez. Ce n'est pas tout de suite. On commence à parler déjà de Saber qui s'en sort très bien. Déjà, donc, ça vous permet de revivre pour vous. Et en effet, l'amour pour vous est au rendez-vous à partir de la fin d'année 2013. Donc, on va déjà s'occuper de Saber, l'énergie positive que vous allez retrouver tous les deux, votre énergie qui va vous permettre de vous faire plaisir et de faire une autre rencontre. À ce moment-là, il vous autorisera. Il n'y aura pas de souci par rapport à la nouvelle rencontre que vous allez faire. OK, je vous remercie beaucoup. Merci bien. Voilà, merci de votre confiance. Je vous souhaite une belle soirée. Merci de votre appel. Merci, au revoir. Merci. Comme Khadija, vous pouvez me contacter sur le 3255. Nous sommes en direct en voyant ce live du direct de 21h30 à 23h. J'attends vos appels. Allô, bonsoir. Allô. Oui, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Bien, alors ma date de naissance, c'est le 24... Votre prénom, s'il vous plaît. Alors, c'est Claude, mais j'allais le donner aussi. Oui, Claude, bonsoir. Le 24 07 1964. D'accord. Et donc, ma question... De quelle région êtes-vous, Claude ? De quelle région ? Alors, ma région, c'est Paris. Paris. D'accord, comme moi. Donc, parisien, oui. Ville des Lumières, comme on dit. Ville de la lumière, absolument. Très, très belle capitale. Voilà. Oui, on peut étouffer aussi. Voilà, c'est beau Paris. Voilà. Donc, Claude, alors, 24 juillet, votre âge, s'il vous plaît. Alors, j'ai 48 ans, je vais sur 49 ans. 48 ans, vous êtes une signe, donc, du Lion, 6 et 4, 10. 17 et 2, 19, numérologie 1. Quelle est votre question, s'il vous plaît ? Ma question, est-ce que mon dossier de demande de logement va aboutir ? D'accord. Alors, vous êtes seul actuellement ? Là, au moment où je vous parle, je suis seul, mais je vis avec quelqu'un, oui. Oui, et sa date de naissance ? 23 11 1998. 23 11, c'est son prénom ? Romain. Romain ? Oui. Alors, Romain, alors, il habiterait avec vous, éventuellement ? Ah, logiquement, il habite avec moi, oui. Non, il déménagera avec vous, on est bien d'accord. C'est ça, oui, 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 oui. 6, 7, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 4. Demande de logement. Alors, vous connaissez votre ascendant ou pas du tout ? Alors, il me semble que mon ascendant serait Poisson. Alors, des bonnes nouvelles, le dossier commence à être ouvert, il était temps, il y a toujours des problèmes, c'est des longueurs administratives, vous connaissez la chanson. Donc, longueur administrative, c'est pas dire fermeture. Autant l'année dernière, c'était mort, autant cette année, à partir du 21 février, entre, à partir, je dis bien, à partir du 21 février et le 21 mars, au plus tard sur avril, en effet, votre dossier est ouvert et il y a une proposition de logement. Donc, votre dossier va être accepté sur la période du printemps, d'accord ? Ah, super, oui. Donc, on a quelque chose qui se fait plutôt dans la rapidité, avec Romain aussi, qui, bien sûr, vous suit et donc, vous retrouvez une nouvelle vie, on va dire, c'est un nouveau départ, ça vous donne une pêche d'enfer, même sur le plan professionnel, même, c'est une reconstruction, c'est un redémarrage. Et vous pensez que je vais quand même avoir des nouvelles assez rapidement ? Écoutez, moi, je daterai des nouvelles administratives, c'est toujours un peu long, je daterai entre le 21, à partir du 21 février, donc d'ici trois semaines, entre le 21 février et courant avril, proposition qu'on va vous faire. Et j'ai un déménagement, je vais vous dire, écoutez, on va faire large, dans les dates, c'est peut-être notre punition, les dates, à nous tous, c'est la punition de ce métier, on va essayer quand même d'être logique dans vos dates, le déménagement Romain me le marque relativement rapidement, en tout cas, il est entre maintenant et au plus tard début d'été, mais je vous assure, ça vaut le coup d'attendre, car c'est quelque chose qui vous conviendra parfaitement bien. C'est lumineux, c'est assez charmant, donc si vous préférez, je ne sais pas, vous recréez une ambiance conviviale, après une année un peu difficile quand même. Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Et ça sera sur le coin où je suis ? Pas forcément tout à fait, un peu arboré, lumineux, vous avez besoin de lumière tous les deux ? Oui. Donc vous avez besoin de lumière, Romain, comme vous, a besoin de lumière, donc c'est un endroit plutôt éclairé, plutôt lumineux. Je vous dis qu'un espace très grand, je vous vois dans les 45 mètres carrés à peu près, c'est ce que vous avez demandé ? J'ai demandé ce qu'on appelle un T3, oui, il est au moins sachant, mais moi aussi. Voilà, ça fait à peu près un 45, 50 mètres carrés à peu près. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, oui. Voilà, ça peut être une petite cuisine aménagée à l'américaine, un petit salon, c'est à la manger, et deux chambres séparées, voilà, vous êtes très fusionnel, mais chacun a besoin de sa liberté. Oui, tout à fait. Voilà, il ne faut pas que chacun, voilà, prenne l'espace de l'autre. C'est ça. Voilà, donc une fois que, voilà, en plus c'est que du bonheur, en plus ça vous permet de travailler, de vous repositionner dans votre professionnel, donc de retrouver un équilibre professionnel à vous deux. Oui, 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 c'est vrai qu'on en a besoin, oui, tous les deux on en a besoin de se retrouver un petit peu différemment, oui. Voilà, vous vous allez retrouver dans des bonnes bases. Alors, par contre, vous ne nous voyez pas partir en banlieue parisienne ? Ça peut être autour de Paris, je ne peux pas être certaine que c'est Paris, qu'importe, on est très proche de toute façon de Paris, on reste de toute façon dans une configuration, en tout cas vous ne partez pas à trois quarts d'heure de Paris, si c'est éventuellement c'est à un quart d'heure de Paris, ça peut être éventuellement Boulogne, ça peut être une... c'est limitrophe Paris, de toute façon, on tourne autour de Paris. Non, non, je vous pose la question parce qu'effectivement, début décembre, j'ai rencontré un adjoint au maire chargé de logement dans une banlieue parisienne, et pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles, voilà, c'est pour ça. Bon, écoutez, tous les gens sont super occupés, donc les dossiers s'empilent, mais d'après ce que j'ai par rapport à vos dates de naissance et par rapport à vos prénoms, en effet, je vous dis que... alors n'hésitez pas à le rappeler, ou quelqu'un, son adjoint, ou quelqu'un qui fait partie de son staff, et n'hésitez pas à pousser un petit peu les portes, si vous voyez que ça traîne un peu. D'accord, d'accord. Donc, il ne faut pas hésiter. D'accord. Donc, pour vous, c'est proche, là, voilà. Écoutez, le dénouement, en tout cas, tout était bloqué sur 2012, l'hiver me donne encore une petite période de blocage, et le printemps, été, est de bonne augure. D'accord. Voilà, Romain, je suis ravie d'avoir fait votre connaissance, et je vous dis à très vite. Merci de votre confiance, n'hésitez pas, et je vous dis au revoir. Merci, au revoir. Et j'accueille un autre client. N'hésitez pas à composer le 32 55, vous êtes en direct, sur Voyance Live. Allo, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom ? Florence. Bonsoir, Florence. Quel âge avez-vous ? Alors, j'ai 45 ans. 45, hein ? J'ai bien entendu, 45 ? C'est ça, 45, tout à fait. Voilà. Je vous écoute, de quelle région êtes-vous, Florence ? Alors, Midi-Pyrénée. Midi-Pyrénée. Très bien. Pyrénée-Oriental, on va dire. Voilà. Voilà. Je vois Pyrénée-Oriental, c'est bien ça ? Donc, je vous appelais, en fait, par rapport au sentimental. Oui, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, 20, 11, 67. 20, 11, 67. J'ai mon avis. Donc, vous êtes scorpion ? Voilà. Et votre ascendant ? Limite lion vierge. D'accord, lion vierge. Je vous sens plus du signe de la vierge. Vous êtes très féminine ? Oui, oui, oui. Très tenue, très tournée vers le raffinement ? C'est ça. Voilà. Donc, j'ai une personne très raffinée. Donc, vous êtes plutôt, enfin, pour moi, en tout cas, dans ma médiumité, vous êtes plutôt ascendant vierge. Alors, votre question, c'est sur le sentimental, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, ce serait par rapport à Frédérique. Oui. 14, 02, 69. Avec un C ou QE ? Avec un C. Voilà. J'avais le prénom C. J'avais la lettre C derrière. Ça date de naissance ? 14, 02, 69. 14, 02, 69. 14, 02, 69. 13, 3, 1, 4. Il y a un éloignement dans votre relation actuellement ? Il y a quoi, pardon ? Il y a un éloignement dans votre relation actuellement ? Oui, oui, oui. Il a pris de la distance ? Oui. Il était en couple, Frédérique ? Oui. Il est toujours en couple ? Je n'en sais rien. Moi, je pense qu'il n'a pas terminé quelque chose par rapport à son passé. C'est ce qu'on me donne. C'est quelqu'un qui est... Alors, 14 février, donc, il est du signe du poisson... Non, du verso. Du verso, oui. Il est assez indépendant comme personnalité. Oui. Assez dur envers lui-même et envers les autres. Est-ce que c'est le cas ? Tout à fait. J'ai l'impression que vous êtes en addiction de ce monsieur, oui ou non ? Oui. Bon, vous allez vous reprendre confiance. Moi, je pense qu'il va faire un retour vers vous sur la période de fin février. D'accord ? D'accord. Il n'a pas réglé son passif. Il a rare qu'on lui donne des ordres. Il a rare qu'on gère sa vie. Son passif, c'est moi. Son passif, c'est vous ? Bon, un joli passif, en tout cas. Il a tort. Quel imbécile. Bon, son passif, c'est vous. Mais vous avez vécu avec lui ? 16 ans. Mais son passif le perturbe. Donc, il n'arrive pas à vous recontacter. C'est la fierté qui le bloque. D'accord. C'est-à-dire que la relation dans laquelle il est actuellement ne lui convient pas ? Pardon ? La relation dans laquelle il est avec l'autre personne actuellement ne lui convient pas ? Je pense qu'il ne sait pas exactement ce qu'il veut. Je pense qu'il ne trouve pas la féminité, le côté excitant de votre personnalité. Et je ne pense pas qu'il soit épanoui. En tout cas, il ne présente pas un homme épanoui. Ah non. Je l'ai vu dernièrement, absolument pas, non. Pas épanoui ? Non. Donc, il n'est pas épanoui. Son passif le perturbe fait qu'il ne fait pas le premier pas vers vous. Mais vous, vous ne le faites pas non plus. Ben, je l'ai fait régulièrement. Et il ne s'accroche pas, quoi. Ça va accrocher ? Sur fin février ? Entre fin février, vous avez la naissance de la personne avec qui il est actuellement ? Non, mais environ 35 ans. Oui. Écoutez, ils n'arrivent pas à se comprendre. Il y a quelque chose qui ne va pas entre eux. C'est lui qui est parti. Il vous regrette. Il est dans le regret seulement. Il ne veut pas admettre ses erreurs. Je pense qu'il finira par comprendre tout ça sur fin février, début mars. J'ai un homme fatigué qui a dû avoir un petit problème de santé. Vous en a-t-il parlé ? Non. Bon, écoutez, il a eu un petit bricot, quelque chose qui l'a dérangé. D'accord ? Je ne le trouve pas heureux. Est-ce qu'il avait un projet de déménagement ou d'aménagement d'appartements, quelque chose de ce genre ? Vous savez être au courant ? C'est-à-dire qu'ils devaient vivre ensemble, oui. Oui. Je ne suis pas certaine que ça aboutisse tout ça. D'accord. Bon, mais c'est une bonne nouvelle. Par contre, il veut vendre notre maison. Qu'est-ce que vous voyez là-dessus ? Est-ce qu'il a conscience de ce qu'il est en train de perdre, de ce qu'on avait ensemble là ? Écoutez, vendre la maison, ça risque d'être d'actualité. D'accord ? Je n'ai pas de vente de maison pour le moment. Je pense que vous aurez le temps d'en parler. La vente de la maison n'est pas d'actualité. Je pense sincèrement qu'on peut reparler éventuellement d'une vente de maison et de quelque chose où on se réinstalle ensemble sur la période entre août et fin d'été et automne 2013. D'accord. Il y a des choses à réaménager dans cette maison ? C'est-à-dire que comme chacun n'y vit plus, il faut qu'on y revienne. Bien sûr, donc on remet, on est obligé de réhabiter cette maison et la renouveler quelque part, la réadapter. Oui. Donc c'est ce que je vois. Je ne la vois pas forcément sur une vente. Je vois une réhabitation sur la période fin d'été ou plus tard sur l'automne 2013. D'accord. J'ai une autre rencontre. Il y a quelqu'un qui tourne autour de vous. Oui. Il y en a deux qui tournent autour de vous. Il y a une personne intéressante qui tourne autour de vous. Alors il s'appelle Marc, ce serait lui. Alors Marc, vous avez sa date de naissance ? Non. Vous n'avez pas sa date de naissance ? Environ la quarantaine, je ne sais pas du tout. Environ la quarantaine, c'est ça ? Oui. Environ la quarantaine. Bon, c'est quelqu'un qui travaille, que vous connaissez autour de quoi ? De votre milieu professionnel ? Oui. Il est dans le professionnel, c'est ça ? Oui. C'est quelqu'un en tout cas qui a des regards bienveillants sur vous. Donc il tourne auprès de sa proie, auprès de sa belle. Alors je ne sais pas, moi j'ai l'impression que vous hésitez. Oui. Vous êtes très entière. Donc vous avez peur de vous faire plaisir ou de vous permettre en tout cas d'aimer. C'est-à-dire que moi j'étais avec mon mari, donc je n'envisageais pas de reprendre quelqu'un d'autre s'il lui revenait. Je ne dis pas ça, je dis simplement que donnez-vous l'autorisation de sortir, de vous faire plaisir. Et de prendre des pots et de simplement de vous changer d'idées et de vivre un petit peu normalement. Et cet homme-là, vous le voyez comment sincère, vraiment à chercher à construire, à voir quelque chose ? Écoutez, je n'ai pas sa date de naissance, je travaille surtout avec la date de naissance. En tout cas, je ne vois pas quelqu'un qui va essayer de profiter de vous. Je vois quelqu'un de sincère. Je vois quelqu'un qui a des valeurs. Et c'est quelqu'un qui en effet a envie de venir vers vous et de mieux vous connaître. Ne fermez pas des portes. Ne fermez pas des portes, c'est dommage. Autorisez-vous. Ce n'est pas une trahison que de rencontrer d'autres personnes. Et là, le retour de Frédéric, vous le voyez, lui, dans la sincérité à son retour, ayant compris pas mal de choses ? Il ne mettra jamais ses erreurs. Alors, vous devez reprendre Frédéric différemment. C'est-à-dire ne pas repartir sur le passé, ce qui est fait est terminé. Et voilà. Je suis obligée de vous quitter. D'accord. Je vous retrouverai avec plaisir. Et je vous dis à très vite et merci. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Merci de votre confiance. A bientôt. Je marque une courte pause. Vous pouvez continuer à appeler sur le 3255 ou contacter tous nos experts au 01 75 75 10 10. Merci. A tout de suite. Un problème en amour est-il ou est-elle l'élu de votre cœur ? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus. Vous aussi, vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors, rappelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyant dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Virginie Étoile attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Bonsoir, me revoilà sur Voyance Live, une émission en direct de 21h30 à 23h, par composé dès à présent, le 3255. A tout de suite, je prends mon premier appel. Mon premier appel, allô ? Oui, bonsoir Virginie. Bonsoir, votre prénom ? Philippe. Philippe, bonsoir. Enchantez de vous connaître, votre date de naissance. Merci, de même, c'est le 27 octobre 76. Le 27 octobre ? Oui. De quelle année ? 76. 76, d'accord. D'accord, Philippe. Alors, 27, vous avez quel âge ? 36. 36, de quelle région êtes-vous ? De la Moselle. La Moselle, ok. Donc, vous êtes scorpion et quel est votre ascendant ? Gémeaux. Gémeaux ? Oui. Belle personnalité, vous savez ce que vous voulez au moins. Oui. Il ne faut pas qu'on vous ennuie. Parfait, oui. Il ne faut pas qu'on vous donne des ordres mal donnés. Voilà. Exactement. Alors, que puis-je faire ? Quelle est votre question ? Donc, j'aimerais connaître mon avenir sentimental. En ce moment, vous êtes en dilemme ou en éloignement par rapport à quelqu'un ? J'attends. J'attends. Vous attendez le retour de quelqu'un ? Non, 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 du tout. Je veux dire, je suis célibataire, donc je souhaiterais quand même... A voir s'il faut encore attendre un petit peu, quoi. On a l'impression que vous avez eu une rupture difficile qui vous a un petit peu marqué. Vous êtes déçu. Vous avez été déçu. Oui, exactement. Dès les deux dernières années, ça marque une déception, quelque chose qui vous a blessé. Vous avez été blessé, trahi, quelque chose que vous n'avez pas du tout apprécié. Tout à fait. Donc, Scorpion Gémeaux, vous, la rencontre, elle n'est pas tout de suite. J'ai une rencontre qui se fait sur fin printemps, début d'été, à savoir, je vais essayer de vous la dater. On est entre avril et juin. Voilà ce que j'ai comme rencontre. Donc, peut-être même deux rencontres qui peuvent se superposer. Il va falloir là avoir un petit peu plus clair. Quelqu'un d'un tout petit peu plus jeune que vous, d'un signe d'eau, qui peut être du signe du cancer, du poisson. Je dirais, cancer poisson, du signe de la Vierge. En tout cas, des gens, je dirais, généreux, qui sont une femme assez charismatique, qui aussi a eu quelques souffrances ou quelques difficultés à passer, voilà, des défaillances de sa vie. En tout cas, vous êtes presque le choix. Après le désert, c'est l'abondance, on va dire. Après le désert, c'est l'abondance, Philippe. Donc, éventuellement, vous aurez le choix. Moi, je vois une qui se dessine, quelqu'un qui peut faire des déplacements, qui a l'air d'avoir une situation assez autonome ou indépendante. Dans votre milieu professionnel, voyez-vous des gens ? Non, je suis en emploi pour l'instant. Pardon ? Je ne suis en emploi pour l'instant. Je n'entends pas. Je ne travaille pas pour le moment. D'accord. Mais vous reprenez, là, sur la période de fin d'été ? Oui, très prochainement, oui, normalement début, dans la mi-février, début mars. Voilà, moi, je vous vois reprendre votre boulot avant. Vous avez eu un souci qui vous a obligé à vous arrêter ? Exact. Voilà, il y a un souci qui vous a obligé à vous arrêter. Donc, là, on voit une reprise professionnelle imminente. Et c'est autour du professionnel élargi que vous me faites cette rencontre, là, dans la rapidité. Vous me rappellerez éventuellement, pour me donner la date de naissance, de la douce qui vous attend. D'accord. Elle sera plutôt dans les châtains clairs. Je la vois plutôt de châtains clairs. Éventuellement, avec une particularité, parlant une double langue. Vous m'entendez ? Oui, tout à fait. Donc, une langue étrangère. Vous êtes à côté, vous êtes frontalier. Vous avez des frontières pas loin ? Oui, frontières de l'Allemagne, oui. Donc, on a quelqu'un qui parle très bien deux langues, qu'il y ait un pays frontalier, quelqu'un qui fait des déplacements, quelqu'un que vous allez rencontrer, qui est plutôt tourné vers du commercial ou de la communication, quelque chose de comme ça. Et c'est quelqu'un, je trouve, plutôt clair de cheveux, avec des yeux clairs. Quelqu'un, je vous redis du signe du cancer de la Vierge, voire du poisson. C'est ce que j'ai comme signe. D'accord. Quelqu'un de très avenant, de très chaleureuse. Vous avez besoin qu'on vous refasse un petit nid douillet, là. Vous avez perdu confiance en vous. Oui, beaucoup, beaucoup. Bon, vous êtes en train, vous êtes dans la reconstruction de vous ? Oui, oui, bien sûr, oui. Donc, vous avez une force incroyable. Vous êtes scorpion. Vous avez deux beaux signes. Le gémeau qui vous porte, qui vous booste. Vous avez de belles bases. Je vous dis, vous avez, ça y est, vous oubliez le passé. Vous avez une belle histoire qui se met sur votre route. D'accord. Faites-vous confiance, faites-moi confiance. Oui, oui, bien sûr. Je vois ce que ça donne. Eh bien, écoutez, faites-nous confiance et faites-moi confiance. Faites-vous confiance d'abord. C'est oui, pas de souci. Je vous fais confiance. Je suis sûre que, je vous assure, il y a une lumière qui arrive. On voit vos yeux qui repétillent. Oui, il serait peut-être temps. Eh bien, on voit vos yeux qui frétillent. D'accord, je vous remercie, Virginie. Voilà, c'est moi qui vous remercie de votre appel. À bientôt, au revoir. Bonne continuation, merci. Au revoir. Merci, Philippe. Et comme, si vous voulez m'appeler comme Philippe, n'hésitez pas à composer le 3255. Vous êtes en direct, sur Voyance Live. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom ? Virginie. Virginie. Oui. Enchantée, Virginie, de vous connaître. Enchantée, Virginie. Eh bien, voilà, deux Virginies qui se rencontrent. C'est amusant. Alors, Virginie, votre date de naissance, où est votre âge d'abord, s'il vous plaît ? 34 ans. 34 ans. Votre date de naissance ? Alors, le 21 07 78. Une cancer, c'est ça ? Oui. Dernier jour. Alors, Virginie, je vous avoue, je suis cancer comme vous. Ah ! Nous ne sommes pas parfaites, mais nous sommes des gens sympathiques. Tout à fait. Alors, vous êtes cancer ascendant ? Vierge. Ah ! Et des femmes très sympathiques qui m'entourent aussi du signe de la Vierge. Oui, oui, oui. Effectivement, aussi. Voilà, des femmes radieuses. Donc, quelle est, vous m'appelez de quelle région ? Les Yvelines. Les Yvelines. Donc, on n'est pas loin. Moi, je suis à Paris. Donc, on est dans le même. Alors, votre date de naissance, 21 juillet. Vous m'appelez pour quel sujet ? Le professionnel. Vous travaillez actuellement, Virginie ? Non, je ne travaille pas. Est-ce que je ne vois pas ? Et là, je m'oriente vers une branche qui n'est pas du tout de ma formation initiale. Donc, j'ai fait plusieurs demandes. Et là, je viens de recevoir aujourd'hui une proposition pour venir passer une batterie de tests pour éventuellement un entretien dans le milieu bancaire. Donc, c'était pour savoir si ça allait… Alors, je ne vous voyais pas du tout dans le milieu bancaire. Donc, je ne vous ment pas. Je ne fais pas de complaisance. Je voyais plutôt quelqu'un dans du commercial, dans de la communication, dans quelque chose comme ça, dans l'esthétique. Je ne voyais pas du tout dans le milieu bancaire. D'accord. Mais est-ce que vous rentrez dans le milieu bancaire pour vous occuper un peu de la clientèle ? Est-ce que vous aurez… Oui, tout à fait. Voilà. Moi, j'ai besoin d'un métier où vous soyez au contact de la clientèle parce que vous savez très bien communiquer avec les autres. Vous avez besoin de partager leurs soucis. Et quel que soit le milieu, que ce soit bancaire ou pas, en effet, c'est quelque chose qui vous convient. Alors, le contact a été… Vous avez passé votre entretien aujourd'hui ? Non, non, non. Je n'ai pas encore passé un entretien. J'ai un rendez-vous la semaine prochaine pour des bêtes, pour un entretien. Avez-vous le jour du rendez-vous ? Oui, le 4 février. Je ne fais pas de complaisance, Virginie. Pardon ? Oui, oui. Je vous dis oui ou non. D'accord ? Pas de souci. Désolée. 6 et 4, 10 et 2, 12. Il y a quelque chose qui arrive dans la rapidité. D'accord ? D'accord. Je pense qu'il y a plusieurs personnes sur ce poste. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas de formation sur ce poste, on est d'accord ? Non. Alors, est-ce qu'ils vont vous proposer une formation qui va vous permettre d'accéder à ce poste ou pas ? Normalement, oui. Alors… Ça démarre par une formation. Donc, ça démarre par une formation. On est bien d'accord ? Oui. Oui, oui. Donc, il faut bien vous accrocher parce qu'il y a quand même du challenge derrière. Il y a quand même du potentiel d'autres personnes. D'accord. Et donc, si vous préférez, il va falloir vraiment prouver que vous êtes une gagneuse, une battante et que vous ne lâchez pas. Vous avez tout pour y arriver. Donc, je pense que derrière ça, vous aurez un autre entretien pour finaliser. D'accord ? D'accord. Le poste est à pouvoir tout de suite ? Ils n'ont pas précisé. C'est une candidature spontanée directement dans une banque. D'accord. Alors, il ne faut pas vous arrêter à cette candidature. Il faut bien sûr faire d'autres candidatures spontanées. Vous avez un très joli profil qui va plaire. Donc, vous pouvez très bien avoir ce poste. Il y a une formation. Je vous le vois réellement en activité, donc concrètement sur la fin du printemps. D'accord ? Alors, c'est peut-être la formation qui me donne un petit peu de retard par rapport à la prise de poste. Mais on est bien en poste avec un salaire sur fin printemps, début d'été. D'accord. Donc, plutôt entre avril et juin, quoi. Voilà. Ce sont à peu près mes prévisions. Je pense qu'il y aura sûrement une autre, comment vous dire, d'autres propositions. Voilà. D'accord. Mais il est bien évident que c'est une année d'ouverture, de signature, de concrétisation et de certitude. Alors, s'il me reste quelques minutes, je vais faire avec mon pendule. Je vais voir si vous avez ce poste. Vous avez un nom à me donner ? De la banque ? Oui. Société Générale. Alors, je ne parle pas. Écoutez, Virginie, je suis honnête. Je ne fais pas de complaisance. Oui. Allez-y, gonflez à mort pour ce poste. D'accord. Ce n'est pas la société générale. En tout cas, il y a quelque chose de très vite qui suit derrière. D'accord. Donc, n'ayez pas de crainte. Allez-y. J'ai bien une signature sur fin printemps, début d'été. Vous êtes bien en poste. Je vous vois dans du commercial. Je vous vois accéder à de la clientèle, recevoir des gens. Vous occupez d'eux. Donc, je suis certaine que c'est une année de boulot qui vous attend. D'accord. On tourne, on va vers quelque chose de beau. D'accord. Voilà. Oui, c'est parti. Donc, allez-y. Mais il y a deux choses qui arrivent derrière, de toute façon. D'accord, oui. J'aurai plus ou moins un choix à faire. Il y aura un choix à faire, oui. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de choses qui vont arriver, d'autres propositions. Sur cette proposition, je suis certaine que ça peut passer, puisqu'il y a une signature. D'accord. Mais n'hésitez pas à m'appeler. Et je vous souhaite plein de bonheur et plein de chance. Merci. A vous aussi. C'est votre année. Et voilà. D'accord. Je pense que vous ne serez pas déçus. D'accord. Merci beaucoup. Comme Virginie, je vous attends sur le 32 55. Et je dis au revoir à Virginie, que j'ai oublié de saluer. Et je prends un autre appel. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonsoir. 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 Enchanté de vous connaître. Quel est votre prénom ? Olivier. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Votre date de naissance ? Le 27 novembre 68. D'accord. De quelle région m'appelez-vous ? Région parisienne. Région parisienne. D'accord. Vous avez quel âge ? J'ai 44 ans. 44 ans. D'accord. Donc, ma question concerne mon avenir sentimental. Oui, je vous écoute. Vous êtes de quel ascendant ? Vous êtes sagittaire ascendant scorpion, c'est ça ? Oui. Oui, c'est ça. D'accord, Olivier. Et vous avez quel âge ? 44 ans. D'accord. Et vous m'appelez pour quoi ? Votre année de sentimentale, c'est ça ? C'est ça. Oui, mais là, vous êtes en souffrance actuellement. Oui, absolument. Absolument. J'ai eu une rupture depuis le mois d'octobre, le 13 octobre, avec une personne qui s'appelle Nathalie, qui est née le 26 octobre 64. Et c'est un petit moment qu'on avait des problèmes. Et là, je n'ai pas compris. Ça m'est tombé dessus brutalement. Elle a quel âge, Nathalie ? Elle a 48 ans. Elle vient de faire 48 ans. Mais Nathalie n'avait pas eu... Pardon, Nathalie n'était pas en couple avant vous ? Avant que vous connaissiez, elle n'avait pas quelqu'un d'autre ? Elle n'a pas été en couple avant vous ? Bien avant, oui. On s'est rencontré en 2007. Oui, bien avant vous. Oui, oui. Moi, je pense qu'il y a eu un problème de communication. Vous étiez à bout tous les deux. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez eu des problèmes professionnels ou financiers ou des mauvaises influences ? Il y a eu des problèmes professionnels pour moi, peu de temps après qu'on se soit rencontrés. Oui. Et puis là, à nouveau. Et puis elle aussi, on a eu un petit peu. Donc voilà, mais c'est curieux parce qu'il y a eu un fort rapprochement entre nous depuis 2011. Oui. 2011-2012 même. Oui. Et puis la tendance a complètement changé à partir du mois de mai à peu près. Où là, j'ai senti qu'elle s'éloignait de moi. Et on est partis quelques jours ensemble au mois de septembre et ça a été catastrophique. Ça a été catastrophique. Écoutez, écoutez, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui la perturbe. D'accord ? Je ne vais pas vous... Il y a quelqu'un dans son environnement qui la perturbe. D'accord ? Ce n'est pas qu'elle soit sollicitée par quelqu'un d'autre. Elle est perturbée par des gens qui sont jaloux d'elle ou qui sont jaloux de quelque chose vous concernant tous les deux. Ça, j'en suis convaincue. Il y a des gens malveillants qui sont là pour faire du mal aux autres. Et comme c'est qu'elle est fragile quand même, Nathalie. On la croit très forte. Elle n'est pas si forte que ça. Non, non, je le sais bien. Je l'ai deviné. Je l'ai perçu. J'ai vraiment provoqué beaucoup de discussions avec elle. J'ai été jusqu'au bout. Je l'ai poussé un petit peu dans ses retranchements en lui demandant si elle avait quelqu'un d'autre, si elle voulait rencontrer quelqu'un d'autre que moi pour qu'elle me le dise franchement. Et jamais elle ne m'a répondu. Elle ne m'a jamais dit clairement qu'elle avait besoin de rencontrer quelqu'un d'autre. Et là, je vous dis, quand il y avait cette rupture, elle m'a annoncé que pour elle, c'était ambigu. Notre relation était ambiguë et qu'elle me considérait comme un ami. Oui, ça m'a fait un choc. Un choc pas possible. Ça vous a fait un choc. Écoutez, écoutez, là, elle aussi, je pense qu'elle est dans une période de détresse. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. À la fois, elle pense à vous. Son passé est toujours là. C'est vrai qu'elle a envie de chercher comme ça un pizalet, quelque chose qui lui change les idées. Elle est en petite dépression. Elle ne va pas si bien que ça. Vous, vous reprenez du poil de la bête et allez, on y va, on y va. Vous vous remettez en énergie positive. J'y crois. Vous êtes quelqu'un de franc, d'honnête, d'intègre. Je pense que vous allez retrouver cette pulsion, cette joie de vivre qui s'est un peu éteinte, cette souffrance que vous vivez. Oui, vous avez. Alors, je ne peux pas vous annoncer un retour de Nathalie dans l'immédiat. Ce serait vous mentir. Il y a bien le passé qui la perturbe actuellement. Mais en tout cas, vous commencez à reprendre goût à la vie. C'est important déjà que vous repreniez goût à la vie. Vous allez reprendre goût à la vie très vite. Et je pense que sur la période, allez, sur la période d'été, on va dire, vous avez retrouvé quelqu'un de bien. Vous êtes bien. Vous êtes reconstruit. Vous avez une force terrible. Vous avez la rencontre d'une autre personne. Attention, parce que vous pensez que vous n'aimez que Nathalie. Mais il peut y avoir une autre personne qui croise votre route. Et ça va être très particulier parce qu'au croisement de votre route, il y a une nouvelle rencontre qui arrive et vous avez Nathalie qui se remet sur votre chemin. Et tout ça va se passer à peu près au même moment. D'accord. Donc, ça veut dire quand même qu'il y aura un retour de Nathalie. Mais, cher Olivier, ce qui est bien, c'est qu'il y a un retour et qu'il y a un vrai choix et que c'est vous qui décidez à partir du mois de, on va dire, sur fin d'été, sur la période d'automne. C'est vous qui avez le choix en main. On n'a pas toujours le choix. C'est vrai que c'est toujours moi qui ai été demandeur auprès d'elle ces derniers temps. Elle était plutôt distante. Et là, par contre, depuis qu'elle a eu, j'avais beaucoup souffert parce que je n'allais pas très bien. C'est elle qui m'appelle régulièrement et c'est elle qui a voulu même m'accompagner chez le médecin. Bon, alors, courage. On va être obligés de se quitter. Je suis toujours à votre écoute. Et je vous assure, allez, avec le soleil, revient la lumière pour vous. Et le choix. Et le retour, pas tout de suite, mais un choix. Voilà. Voilà, Olivier. Merci. Plein de bonheur pour vous. Vous le méritez. Et j'hésite de tout corps avec vous. Merci. Mais ne pleurez pas. Pleurez pas. Ne pleurez pas. Vous allez me faire pleurer ? Je suis sur l'antenne. Voilà. Voilà. Allez, je penserai très fort à vous. Merci. Allez, ne pleurez pas. Je prends un autre appel. Bonsoir. Allo ? Oui, bonsoir, madame. Je suis Catherine. Bonsoir, Catherine. Comme Olivier, bienvenue. Je vous remercie. Voilà. J'appelle de la région bordelaise. Très bien, que je connais très bien. Je suis née le 05-03. Alors, vous êtes Nathalie, c'est ça ? Catherine. Pardon, excusez-moi. Catherine. Je t'en prie. Vous appelez donc du 33, c'est ça ? Voilà. Oui. Alors, votre date de naissance ? Alors, je suis née le 05, le 5 mars 1969. Le 5 mars, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Excellent. Numérologie 5. Pour moi, vous êtes en année 5. Vous êtes du signe du poisson et vous avez quel âge ? Je vais avoir 44 ans. Et votre ascendance, s'il vous plaît ? Je crois que c'est Bélier, mais je n'en suis pas sûre. D'accord. Quelle est votre question ? Alors, je voudrais savoir quelle va être mon évolution professionnelle, s'il vous plaît. Alors, on est à un carrefour, là. Est-ce que là, vous travaillez actuellement ? Il y a des tensions sur mon lieu de travail. Il y a des restructurations. Il y a des fusions qui se préparent. Attendez, Nathalie, vous avez des tensions. Vous avez une boîte qui est en train de se restructurer. On est d'accord ? Tout à fait. Donc, on est sur une restructuration d'une boîte. On est d'accord ? Oui. On n'est non pas de restructuration d'une boîte avec des gens qui… Il y a sûrement un plan de l'essentiment qui est mis en place déjà. Pas encore, mais à mon avis, ça va venir. Mais ça ne va pas tarder. Oui. Ça ne va pas tarder. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette boîte ? 22 ans. Bon, écoutez, vous êtes un élément quand même. Vous êtes un pilier de la boîte. C'est ce qu'on me dit, mais moi, je préfère rester modeste. Alors, vous êtes humble, mais moi, je vous dis que vous êtes le pilier de la boîte. On enlève Catherine et ça y est, c'est foutu. La boîte… Voilà. Oui, c'est bon. Non, il y a restructuration de la boîte. Il y a des départs. Est-ce que dans la hiérarchie, cette boîte aussi va être restructurée au niveau supérieur ? Pour l'instant, je n'en ai pas. Si vous voulez, je dépends de… Je travaille à la direction. Et pour l'instant, je n'en ai pas connaissance. Vous n'en avez pas connaissance. Bon, quand même, ils vous font totalement confiance dans cette direction. Oui. Par contre, si je peux vous parler de mon responsable, si je ne vous donne pas de prénom, c'est possible ou pas ? Vous ne donnez pas de prénom. Ça m'est égal. Vous donnez éventuellement la donnée sans si vous l'avez de votre responsable. Oui. Alors, c'est le 1501 59. C'est lui qui restructure toute la boîte, là ? Oui. C'est sa boîte à lui ? Non. De toute façon, il n'a pas le choix de la restructurer. Non, il n'a pas le choix. On lui impose. On lui impose. Ça lui aussi, il est dans une tourmente, ce monsieur. Je peux vous dire qu'il se fait des cheveux blancs. Je vais savoir par rapport à lui, parce que je travaille avec cette personne, qu'est-ce que vous voyez ? Écoutez, pour moi, il est comme vous, dans les mêmes doutes, dans les mêmes interrogations. Il se pose énormément de questions. Il est inquiet, cet homme. Il ne vous en parle pas ? Non, mais il y a des tensions, on sent qu'il y a des tensions qui sont plus prononcées, plus, enfin, il y a des choses qui se prâment. Oui, mais même à son niveau, Catherine. Je ne sais pas. Alors, moi, je vais m'occuper de vous, d'accord ? On va voir si vous, au moins, vous restez dans la boîte. Oui. Alors, est-ce que Catherine reste dans son job ? Ben, moi, je vous dis un grand oui. Oui. Je n'ai pas trop envie de parler de votre supérieur hiérarchique. Je le vois dans pas mal de difficultés. Vous, oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'éventuellement, les postes vont être réduits. Vous risquez d'avoir encore des responsabilités un tout petit peu plus importantes ou différentes. Mais je ne vois pas de départ. En ce qui me concerne. Oui, bien sûr, je parle de vous, Catherine. Et vous voyez une évolution ? Il y a une progression ou pas du tout ? Il y a une progression sur la période, exactement sur la période de fin avril. Et par rapport à mon responsable, vous voyez toujours travailler avec lui, vous ne savez pas ? Je n'ai pas entendu, pardon ? Par rapport à mon responsable, vous voyez toujours travailler avec la même personne ou vais-je changer de responsable ? Je n'ai pas trop envie de parler de responsable. Ce responsable, je ne sais pas, on a l'impression qu'il peut être affecté ailleurs. On peut avoir quelqu'un d'autre. De toute façon, ce qui m'intéresse, c'est votre cas. Oui, tout de suite. D'accord ? C'est vous. Chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est le proverbe qu'on dit. Tant pis, il faut penser à sa pomme. Pensez à la vôtre. D'accord. Et pensez à vous surtout. Donc, n'hésitez pas. Oui. Et je vous vois évoluer. Cette voie doit changer de toute façon de sa stratégie de vente ou de commercialisation. Ils doivent développer différemment. Si j'avais le patron, je lui dirais. Je n'ai pas le patron, je vous et vous. Voilà. Entendez le message que je vous dis ? Cette voie doit vivre. Elle a une belle carrière. Enfin, quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Lui, il est là pour la booster de l'avant. Maintenant, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, qui est refermé sur lui-même et qui est incapable de communiquer pour le moment avec vous. D'accord. Est-ce que c'est le cas ? Oui, un peu. Est-ce que ça va se débloquer ou pas ? Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. On attend fin février. On va attendre, disons, le 23 février à peu près pour qu'il puisse souffler et que vous puissiez commencer à avoir des perspectives nouvelles de réajustement logique par rapport à une évolution de cette boîte qui doit continuer à vivre et à prospérer. Vous faites du bon boulot. Je fais le maximum, mais bon, j'ai quand même des inquiétudes, quoi. Pardon ? Je fais le maximum, mais j'ai quand même quelques inquiétudes par rapport à l'ambiance actuelle. L'ambiance actuelle est normale. C'est une ambiance à la morosité. Il suffit d'ouvrir l'actualité pour voir que tous les gens ne savent pas où ils vont, s'ils vont être repris, si les boîtes vont être rachetées. Donc, vous êtes dans cette situation. J'ai travaillé sur vous, Catherine. En tout cas, vous, vous restez là où vous êtes. Vous progressez. Vous avez une autre possibilité qui arrive sur la période d'avril-mai et un autre changement dont on parlera peut-être une autre fois sur la période de fin d'année à cheval sur 2013-2014. C'est exactement sur février-mars 2013. 2014, pardon. Le deuxième grand changement. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, pas de licenciement en ce qui me concerne. Écoutez, j'ai demandé aux pendules. Et à ma médiumité, je ne touche à aucune carte. Je fais de la voyance en direct. Et j'ai demandé sur votre prénom, Catherine, avec votre date de naissance. Et la réponse est toujours aussi claire et aussi facile que vous pouvez voir. Mon pendule est clair. On ne doute pas. Et je ne doute pas de lui. Donc, c'est un grand oui. Et je reste très confiante. D'accord. Positivez, énergie positive. Très bien. Pensez, je reste. Tous les jours, vous pensez à cette phrase, je reste. Je reste dans cette boîte. Positivez votre pensée. Ça s'appelle une synergie positive. Vous allez ressentir un bien-être et vous allez réellement transmettre aux autres. Et ça va être justement une synergie positive. D'accord. Écoutez, je vous remercie infiniment, madame, en tout cas. Madame, elle s'appelle Virginie. Je vous remercie, Virginie. Et je suis ravie de vous connaître. Moi de même. Et je vous souhaite un très bon courage par la suite. Et bon courage à vous. Et merci de votre confiance. Je vous en prie. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allô, bonsoir. Je prends un autre appel. Allô, quel est mon invité ? Bonsoir. 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 Votre prénom ? Corinne. Un maire et deux N. Je n'ai pas entendu. Corinne. Corinne, bonsoir. Alors, je suis née le 7 septembre 1969. 7 septembre, c'est ça ? Oui, 1969. Vous avez quel âge ? On va plus vite comme ça. 43 ans. 43 ans. Vous m'appelez de quelle région ? De l'Essonne. Des ? De l'Essonne. De l'Essonne. Oui. De l'Essonne. De 91, dans la région parisienne. Je suis très mauvaise en géographie. Oui, l'Essonne. D'accord. Alors, d'accord. Alors, je suis Ascendant Scorpion, donc Vierge Ascendant Scorpion. Ascendant Scorpion. Oui. Non, vous êtes Vierge Ascendant Scorpion. D'accord. Et ma question se porte sur le sentimental. Vous me laissez deux minutes, je calcule votre numérologie. D'accord. Alors, c'est toi de 10, 19, oui. Alors, je vous écoute. Alors, je voudrais savoir si courant 2013, je vais faire une rencontre sentimentale parce que je suis seule depuis quelques années. Voilà. Oui, vous avez une vie un petit peu compliquée, un petit peu dure. C'est beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance pour vous. Oui, tout à fait. Alors, vous avez beaucoup donné et pas reçu, une forme un petit peu de sens unique, on va dire. Oui, oui, oui. Alors, donc, Vierge Ascendant, vous êtes beaucoup dans l'émotion. Oui. Vous êtes tombée sur des cas un peu difficiles où vous avez été un tout petit peu trahi. Oui ou non ? Oui, juste un cas difficile. Mon ex-mari qui a été le seul grand amour de ma vie et que je n'ai pas connu d'autre homme et voilà. Donc, il est décédé au mois de mai. On était déjà divorcés et j'aimerais savoir si... Bon, toutes mes condoléances, ça y est, vous avez fait, vous faites le deuil de votre passé. Vous êtes dans une année où vous faites le deuil de votre passé. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Vous avez des enfants, vous en avez deux ? Oui. Je vois deux enfants, tout à fait. Ils sont proches de vous ? Oui, oui, oui. Bon, ils n'attendent que ça en fait, qu'on suivez votre vie. D'accord ? Vous n'étiez pas prête à la refaire, d'accord ? Là, ça y est, c'est parti. Alors, je ne peux pas vous annoncer une rencontre immédiate. On est sérieux, on fait du boulot sérieux. Ne m'en veuillez pas, je préfère être dans le vrai que vous dire n'importe quoi. Oui, oui, oui. Alors, donc, la rencontre est sur l'été. D'accord. Quels sont les signes astrologiques de vos enfants, par exemple ? Alors, mon fils est Capricorne. Oui. Et ma fille Bélier. Alors, voilà, bon. Donc, ce que j'ai en médiumité, ce que je vois et ce que je peux vous dire, c'est en effet, vous avez une très jolie rencontre sur la période de fin d'été. On est à partir de août, entre août et fin septembre. D'accord. Donc, je suis désolée, c'est un petit peu long, mais vous n'êtes pas encore tout à fait prête, d'accord ? Alors, vous êtes prête dans ces dates que je vous ai données, entre la date que je vous ai donnée, c'est-à-dire sur l'été, on va dire courant d'été, d'accord ? Et quand on est sur la période d'automne, là, vous stabilisez votre rencontre, c'est-à-dire elle prend sa vitesse de croisière. Oui. Voilà, vous, là, vous commencez à lâcher prise, vous commencez à vous sentir bien dans cette relation et être heureuse. Quand on est sur la période de fin d'année, je vois vos enfants qui vous font des petits clins d'œil de bonheur et qui sont heureux pour leur maman. Et là, vous avez une très belle histoire qui démarre, que vous mettez sur place et sur pied. On ne va pas trop vite. Oui. On est sur la période de décembre où, là, vous êtes tranquillisé et vous avez cette rencontre qui se passe, qui s'affine, qui évolue, qui s'installe dans la concrétisation, dans la sérénité, le mot que vous avez besoin d'entendre, sérénité, paix, donc qui s'installe dans la sérénité et la paix, sur la période de 2014. En 2014, vous êtes reconstruite, vous allez vers votre bonheur. Vous pensez, en effet, à vivre à deux, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, à partager beaucoup de choses à deux. D'accord. Donc, vous avez quelque chose d'un homme bien, de qualité, qui comprendra vos souffrances, qui comprendra vos attentes, qui ne vous précipitera pas dans quelque chose de trop complexe, de trop confliqué, un bonheur simple, tout simplement. D'accord. Vous avez besoin de poser quelque part votre cœur et puis sans vous poser de problème. Oui, oui, je veux de la sérénité, c'est ça, tout à fait. La sérénité, il aura beaucoup de charme, ce sera quelqu'un qui aimera quelque chose de léger, de facile, des petits dîners, des fêtes cheminées, de petites balades à la campagne, deux choses simples, qu'il y aura des enfants lui aussi, et vous reconstruisez autour de vous deux une vraie famille. D'accord. Et c'est un homme que je rencontrerai sur un site de rencontre, ou plutôt dans une rencontre une soirée, parce que je m'inquiète, je me dis, j'aimerais peut-être, je n'ai pas toutes les clés en main pour rencontrer quelqu'un, vu que… De quelle région êtes-vous, vous m'avez dit ? De l'Essonne, en 91. C'est autour de votre région, d'accord, c'est autour de votre région. Est-ce que vous allez sur des sites, par exemple, de temps en temps, des sites, jamais ? Non, non. Essayez d'aller sur quelques… je ne sais pas si j'ai le droit de donner à l'antenne certains sites ou pas, de rencontres, de sorties, sorties qui s'appellent… Oui, oui, sorties de… Voilà, allez sur ce site de rencontres culturelles, de dîners, de petits échanges. En effet, ça peut vous ouvrir quelques portes. Je ne vois pas du tout, vous… c'est tout, on s'arrête à ce genre de choses. Oui, beaucoup. Mais on voit que vous vous re-sociabilisez, que l'été, alors que vous ne faites rien, on a des opportunités de sorties, d'invitations, vous étiez dé-sociabilisé, on peut dire, le mot comme ça ? Oui, non, pas tout à fait, parce que j'ai des amis, je sors, un restaurant, cinéma… Bon, alors, voilà, vous allez reprendre ça avec une façon beaucoup plus intense, ce qui vous amène à cette rencontre assez magique, et vous allez protéger tout simplement ce 2014, ce bonheur, que vous allez vivre à deux. D'accord, d'accord. Avec un homme qui aura à peu près mon âge, je ne sais pas, oui ? Écoutez, on est… on est sur une petite… vous avez quoi, 43 ans ? Oui, oui. On a 4, 5 ans d'écart, on est dans les 48 ans à peu près. D'accord, d'accord. Quelqu'un qui aime la fête, est-ce que vous aimez la musique ? Oui, oui. Est-ce que vous aimez danser ? Oui, j'aime bien danser, oui. Vous aimez bien danser, hein ? Donc, c'est quelqu'un qui adorera danser, qui est très doux, et quand il est sur une scène, une piste de danse, il se lâche complètement. Vous aurez pas mal de points communs à ce niveau-là. D'accord, d'accord. D'accord. Alors, quelqu'un, je veux dire, avec pas mal de cheveux, un petit peu d'étampe grisonnante, je vois pas, alors vous êtes donc vierge ascendant, vous m'avez dit scorpion ? Scorpion, oui. Je pense pas à quelqu'un de bœuf de nain. Parce que je pense que vous aimez pas les bœufs de nain. Vous aimez les bœufs de nain ? Je serais étonnée. Oh, écoutez, après, je sais pas, ça dépend de la personne, les rencontres, ça se fait. Non, non, mais quelqu'un a beaucoup de charme, même s'il est un peu bedonnant, un petit peu, voilà, très cocooning, on a envie de se blottir dans ses bras, on a envie de, voilà, on a envie de le serrer contre soi, voilà, c'est quelqu'un, voilà, c'est un vrai, un vrai monsieur. Bon. C'est pas une demi-portion. Bon, d'accord. Il n'y aura aucun problème. Bon, d'accord, très bien. Bon, écoutez, je vous remercie pour toutes ces précisions. Ben voilà, j'espère vous entendre très vite. Oui. Merci de m'avoir fait confiance. Oui, ben oui, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Oui. Et je vous dis à très vite, voilà. Je repensera à vous si les choses m'arrivent. Tout à fait, vous pouvez toujours me consulter sur Atro Center. Oui, oui, je vous enverrai un message, il n'y a pas de souci. Voilà, merci de votre confiance, merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Je marque une petite pause et vous retrouve dans quelques instants. N'oubliez pas d'appeler tous nos experts au 01 75 75 10 10. Je vous dis à tout de suite. Merci. Un projet, une évolution professionnelle ? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 32 55, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors, rappelez vite le 32 55. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyant dans l'émission, le seul numéro à composer, le 32 55, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Virginie Étoile attend votre appel, appelez-la tout de suite. Bonsoir, je reprends mes appels. Virginie, à votre écoute, n'hésitez pas, appelez le 32 55. Je prends mon premier appel. Allô ? Allô ? Bonsoir. J'ai un problème, pardon, j'ai un problème d'antenne. J'ai perdu, j'ai un problème d'antenne. Je vous entends très mal. Allô ? J'ai un problème d'écouteur. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, attendez madame, deux minutes, on a un petit souci avec un problème d'écouteur. Je... Vous aussi, vous vous posez des questions sur votre avenir, vous n'avez pas réussi à nous jouer. Un projet, une évolution professionnelle, consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 32 55, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi, vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors, appelez vite le 32 55. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 32 55, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Un projet, une évolution professionnelle, consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 32 55, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi, vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors, appelez vite le 32 55. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 32 55, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. ... Re-bonsoir Virginie à l'antenne au Survoyance Live en direct. N'hésitez pas à composer tout de suite le 32 55, je prends mon premier appel. Bonsoir Virginie, je m'appelle Françoise. Je suis née le 3 12 46 et je suis ascendant capricorne. Vous savez tout déjà Françoise, c'est ce qu'il faut me dire. Oui, et je téléphone des Yvelines. Vous me connaissez déjà ? Non. Non. 6 et 3 9 1 10 et 2 12. Attendez deux minutes Françoise, il me faut juste un petit calcul. En numérologie, je suis en médiumité pure. Je n'ai pas du port que mon petit pendule. Voilà, qui me tient compagnie. 6 et 3 9 1 10 et 2 12, numérologie 3. Donc, vous avez quel âge ? Je viens d'avoir 66 ans. 66 ans. Voilà, 70 ans, vous êtes sagittaire ? 66. 66, sagittaire ascendant ? Capricorne. Vous ne devez pas faire votre âge, Madame la coquette. Oui. Madame la coquette qui est toujours coquette. Oui. Voilà, on n'oublie rien. Ah non, non. On part toujours top. Top de top. Top de chez top. Alors, quelle est votre question ? Je voulais savoir ma vie sentimentale avec un monsieur qui est né le 28 d'août. 28 12 51. 28 12 51. 28 12 51. Alors, numérologie 1. D'accord. Il y a eu de l'animation l'année dernière dans cette relation ? Ben oui, on était en stand-by. Ah oui, il y avait un gros bug. Oui. Un gros bug qui a dû commencer sur l'automne, entre automne et hiver. Ben oui. Oui ? Oui, oui, mais on s'est, enfin, ça a duré quand même plus, il y a eu des nouvelles en l'automne. Oui. Même là, mais on ne s'est pas revu. Je voulais savoir s'il y avait... Mais ce monsieur, il était en couple cet homme ? Oui, il est en couple. Oui, oui, oui. Il est toujours en couple, hein ? Ben oui, je suppose. Mais oui, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, Françoise. Oui, j'en couple. Il est toujours en couple. Donc, je pense qu'il reprend de vos nouvelles. Alors, vous êtes Ségétaire Capricorne, lui, il est du signe du Capricorne. Il reprend de vos nouvelles. Il aurait dû déjà vous rappeler, je ne comprends pas. Oui, non, mais là, non. Il y a des petits problèmes, peut-être d'ordre professionnel, voire familial, ce que j'ai sur lui. Une préoccupation aussi financière qui le dérange, je ne sais pas laquelle. Vous devrez incessamment avoir des nouvelles. Il y a une peu... Oui, on va dire sur là, on est sur fin janvier, courant février à peu près. On n'est pas très loin, en tout cas. On n'est pas très loin, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Super. On n'est pas très loin. Il y a une reprise de relations cachées. C'est une relation très cachée. Oui. Alors, vous avez une autre rencontre, ma chère Françoise. Pardon ? Vous avez une autre rencontre à faire. Oh non, je ne veux que lui. Oh, la madame ne veut que lui. Oui. Alors, vous vous contentez d'une petite tasse de thé, d'un petit 5 à 7 ? Ah, peut-être un petit caramel. D'une petite cerise sur le ghetto. Mais il vaut mieux d'avoir beaucoup plus, ma chère. Ah non, non, non. C'est de celui que je veux. Alors, celui, ce n'est pas lui, vous me dites. J'ai dit que vous avez une reprise de relations. D'accord ? Il n'est pas prêt encore de casser son couple définitivement, Françoise. Il faut l'entendre aussi. Oui, oui, oui. Il a quel âge ? L'âge qu'il a ? Oui. 61 ans. Écoutez, avec de la patience et de la persévérance, avec votre signe, Sagittaire, en Capricorne, avec l'enthousiasme que je vous vois et le « et », rien ne vous échappe et vous ne perdez jamais grand-chose, en effet, tout est possible. Bon. Même s'il y a encore de la difficulté à ce qui revienne vers vous, une forme d'orgueil, tout simplement, un orgueil masculin mal placé, il ne veut pas se laisser déborder par ses amours. C'est lui qui impose sa loi. Oui, tout à fait. Et donc, il impose sa loi, c'est à son rythme, quand monsieur veut, quand il ne veut pas. Est-ce qu'il a des sentiments ? Il a des sentiments, il a des sentiments, mais il a aussi des enfants et puis le regard des autres qui le pèsent beaucoup. Ah oui, tout à fait. Le regard des autres qui pèsent énormément. Donc, il a peur, il a peur qu'on le juge. C'est pas les hommes. Ah, vous pensez que tous les hommes ont peur qu'on les juge ? Je crois que les hommes sont plus faibles que nous. Oui, 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 très faibles. Non, il y a des hommes qui, non. En règle générale, les hommes, bon, on les aime quand même, on ne peut pas s'en passer. Vous pensez que c'est lui qui va me donner des nouvelles ? Moi, je resterai dans le silence. Oui, oui, tout à fait. Je mettrai... Alors, François, je ne fais pas de complaisance, ma chère. Oui. Même que je vous trouve tout à fait sympathique et charmante, mais je m'impose. Je vais imposer ma voyance. Tant pis pour vous. Je dis que oui, il revient. Il revient. Oh, vous êtes adorable. Non, non. C'est lui qui revient. Mais moi, je ne reviendrai pas. Je suis de toute façon adorable, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas ça que je veux vous dire. Je ne suis pas adorable parce que je vous dis quelque chose que vous voulez entendre. Je vous dis simplement qu'il revient. Je n'ai pas de séparation pour le moment. Il faut que vous entendiez ça. Oui, 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 oui. Il faut être très clair entre vous et moi. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Non, non, non. De la transparence entre vous et moi. Oui. Donc, je dis bien qu'il revient. Vous avez la date de naissance de sa femme ou pas ? Oui. Donnez-le moi. Elle est née le 4 juillet 49. Elle est plus âgée que vous ? 4 juillet 49. Elle est plus âgée que vous ? Plus jeune. Non, moi, je suis de 46. Elle fait plus âgée que vous. Elle est plus jeune. Oui, mais elle fait plus âgée que vous. Ah oui, oh que oui. Oh, la méchante. Elle dit, oh que oui. Oh, les femmes en train, là, on ne se fait pas de cadeau. Il n'y a rien. Non, mais c'est lui qui me l'a dit. Je ne sais pas. Moi, je ne la connais pas. Si c'est qu'elle dit, c'est 7, 17, 7, 1, 8. Si c'est qu'elle dit, 7, 17, 7, 1, 8. Alors, 8, alors ça fait 1, 8, 2, 9. Eh bien oui, sur la période d'été, il risque d'avoir… Je ne peux pas parler de choses à la télévision et d'ailleurs par consultation qui me dérangent. J'ai une femme fatiguée. Je sais, oui, elle est malade. Elle est malade. Je n'ai pas le droit de parler de ce sujet. Non, mais je sais ça. D'accord, donc j'éviterai le sujet de la maladie. Oui. On va passer sur le sujet d'une femme très fatiguée. Il était obligé de rester à ses côtés. Il faut qu'il reste à ses côtés. On a quelqu'un qui revient. Oui, c'est compris. On a des rendez-vous importants sur l'été et sur la fin de l'année 2013. D'accord ? Oui. Je pense que ma voyance va s'arrêter. Vous avez tout vu. Je vais m'arrêter sur cette voyance où les choses sont dites et je pense que vous êtes assez fine pour comprendre. Oui, je vous remercie et je vous tiendrai au courant. Voilà. Donc, on va… Et ça, je vous le promets. Et je… Voilà. Et vous allez me faire rire la prochaine fois. D'accord ? Oui. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Plein de bonheur pour vous. Je vous remercie. Demandez toujours la paix. Oui. La paix et la sérénité pour toutes ces personnes qui vous entourent. D'accord. Je vous remercie, Virginie. Allez, à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Merci de votre confiance. À bientôt. Tout de suite, je prends un autre appel. Composé dès à présent le 32 55. Vous êtes en direct sur Voyance Live. Allô ? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Jean-Marie. Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis née le 25 juillet 61. Alors, Jean-Marie, d'abord votre âge. Je commence comme ça. D'accord. 51 ans. 51 ans. Vous êtes de quel âge ? Votre âge de naissance ? Le 25 juillet 61. 25 juillet ? Oui. 25 juillet, mais je vais d'avoir quelqu'un du 25 juillet. D'accord. 25 juillet. Ah, d'accord. Oui. 25 juillet 61. 51. Non, 61. 61. 51, non, j'ai bien entendu. Donc, vous êtes du signe du lion et votre ascendant ? Lion, lion. Waouh ! Oh là là. Là, ça va être l'équilibre. Bon. Bon, bon. Alors, donc, lion, lion. Et de quelle région êtes-vous ? De la charotte maritime. Donc, on est vers l'eau. Vous êtes vers l'eau ? Oui, c'est ça, oui. Vous êtes tout près de l'eau ? De la Rochelle. Ah, vous êtes donc quasiment vers l'eau. Donc, on est bien vers un espace haut. D'accord. Quelle est votre question ? C'était votre sentimentale pour savoir si je vais rencontrer quelqu'un prochainement, si ça va être du sérieux. Je sors d'un divorce compliqué, ça va faire deux ans là. Vous avez deux ou trois enfants ? Trois. J'ai trois enfants sur vous, oui. Il y a trois enfants. D'accord. Les enfants sont... Vous êtes arrivés à équilibrer les enfants ? Oui, enfin, elles sont grandes. Deux filles grandes et puis deux garçons le dernier. D'accord. J'avais trois enfants sur vous, d'accord. Cinq, cinq, dix, sept, sept, dix, 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 dix et un vingt. Oui, vous êtes en année deux. Vous sortez de grosses difficultés. Donc, la belle rencontre. Je peux demander juste, pour ma médiumnité, la date de naissance de votre ex-épouse ? 67. Son mois de naissance, s'il vous plaît. Son mois de naissance, c'est février. D'accord, ok. Alors, vous avez une rencontre sur la période, je ne vais pas dire de bêtises, vous, ça passe ou ça casse, vous, c'est tout bon ou tout mauvais. Est-ce que vous vous tranchez comme ça sur vos amours ? Non, du tout, du tout. Vous n'êtes pas du tout ? Je me caca de sérieux, je me caca de sérieux, moi. C'est bien ce que je suis en train de vous dire. C'est tout bon, quand vous aimez, vous êtes complètement à fond dans votre histoire. Tout à fait, tout à fait. Vous êtes entier, vous êtes complètement dans la globalité. Donc, moi, j'ai une rencontre sur début d'été. Début d'été, pardon ? Écoutez, pardon, j'ai perdu votre prénom, excusez-moi. Jean-Marie. Jean-Marie. Donnez-moi juste les signes de vos enfants, les signes astrologiques de vos enfants. Janvier, je ne sais pas, ça doit être... Non, non, ce n'est pas grave, juste les mois. Ah, les mois, janvier, mars. Alors, ça y est, avec les trois signes des trois enfants, je vais y arriver. Rencontre à partir du 21 mars, entre le 21 mars et fin mai. D'accord. À partir du 21 mars, je n'ai pas de rencontre avant. C'est déjà proche, le 21 mars. D'accord. C'est dans deux mois, quoi. C'est dans deux mois. À partir du 21 mars, il n'y a pas d'inquiétude. Si on a la rencontre, si on a la rencontre à partir du 21 mars, on donne des temps en 21 mars, 21 mai. On est dans quelque chose qui évolue très bien sur la période d'été. Donc, on voit que tout de suite, vous vous accrochez avec cette personne. C'est quelqu'un d'un peu plus jeune que vous. C'est quelqu'un qui a 4, 5 ans de moins que vous, à peu près. Vous travaillez dans… Vous êtes un peu indépendant sur le plan professionnel ? Non, je travaille dans une grosse société. Vous voyez beaucoup de monde ? Il y a beaucoup de gens qui circulent ? Oui, oui, tout à fait. Donc, il y a beaucoup de commerciaux ? Non, non, du tout, non. Mais beaucoup de gens qui circulent, des gens nouveaux qui viennent et qui circulent. Est-ce que c'est le cas ? Non, du tout, non, non, non. C'est des gens qui travaillent… On est presque 200 personnes, quoi. Vous les connaissez tous ? Non, non, du tout. On parle de vues, oui, mais pas tous. Je ne cote pas tous. Écoutez, moi, en tout cas, je ne vous vois pas énormément sortir. Donc, est-ce que vous sortez ? Non, je commence tout de suite à mon divorce. Là, vous commencez tout de suite à sortir, non ? Oui, oui, tout à fait. Mais on voit que vous voyez toujours les mêmes personnes. Est-ce que c'est le cas ? Oui. Là, vous allez commencer à élargir un petit peu votre groupe. Vous allez commencer à vous faire plaisir. Vous allez vous autoriser à faire plaisir, d'accord ? D'accord. Donc, c'est au cours d'une sortie. Que l'on voit, cette rencontre, elle se situe là. Et quand on arrive sur la période de plein été, sur la période de juillet, août, vous êtes tout à fait dans le bonheur, la joie de partager à deux. Et c'est quelqu'un qui sera sportive, qui aimera un petit peu, qui aimera, voilà, les petits restaurants, les petits plaisirs, très féminines. Elle sera très douce, je pense, contrairement à votre femme qui aimait bien un petit peu diriger et qui était un peu dure à vivre. Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est vrai ? Tout à fait. Alors qu'elle, elle est douce. Elle a des yeux plutôt noisettes, plutôt des cheveux plutôt clairs. Votre femme était plutôt dans les brunes ? Oui, tout à fait. Je vois une femme brune, donc votre épouse est plutôt dans les... tire vers le blond, la prochaine en tout cas, puisque je vois votre épouse brune et je vois l'autre personne dans les châtains clairs tirant vers le blond, aux yeux clairs. Quelqu'un de pas très grande, une jolie petite bout de femme, charmante, avec des enfants, divorcée, qui ne cherche pas une histoire compliquée, qui veut juste vivre une belle histoire d'amour, tout simplement, comme vous. Ben super, ben super. Donc, il y a quelque chose... Oui ? C'est ce que je recherche, justement. Avant, vous n'étiez pas prêt. Même si vous aviez rencontré, ce n'était pas des bonnes personnes pour vous. C'était des gens qui étaient difficiles d'approche ou alors des gens qui n'étaient pas dans la même intégrité, les mêmes valeurs que vous. Donc, cette jeune femme a les mêmes valeurs que vous, la même intégrité. Donc, c'est plutôt, je dirais, c'est top, c'est bien. Et ça va tenir, ça va être sérieux ? Écoutez, oui, puisque sur la période de 2014, pas tout de suite, déjà, il faut déjà qu'on place la rencontre et vraiment, on voit une sérénité sur la fin de l'année. Et quand on est sur la période début d'année, on a réellement envie de bâtir quelque chose de plus solide. Et on va vers... Pourquoi j'ai un déménagement, quelque chose qui ressemblerait à un déménagement ? Non, j'ai à peine aménagé, là, il y a un mois, là. Ah, d'accord, le déménagement est récent. Donc, j'avais le déménagement qui était imminent. Donc, c'est bien le déménagement que vous avez fait récemment. Oui, tout à fait. Déménagement égale redémarrage, redépart en médiumité, c'est très flagrant pour moi. C'est une nouvelle vie qui s'ouvre à voie avec ce déménagement. Donc, c'est une nouvelle rencontre et une belle rencontre. Ah, super, 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 super. Je ne vends pas du rêve, pas du tout. Juste que je vois que vous êtes quelqu'un qui a été éprouvé, qui avait porté tout à bout de bras. Et que là, vous vous êtes reconstruit avec ce déménagement. C'est vrai, c'est vrai. Et là, ça y est, c'est parti. C'est top départ pour l'amour. Super, super. Au bonheur, que du bonheur. Merci beaucoup, Virginie. J'étais ravie de faire votre connaissance. Merci beaucoup pour tout et puis bonne continuation. Et si vous voulez, rappelez et sachez que je ne travaille qu'avec les dates de naissance, c'est mon seul support. Et mon pendule qui me tient à compagnie. D'accord, ok. C'est super. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup pour tout. Bonne soirée à vous. Merci. Allez, au revoir. N'hésitez pas à m'appeler sur le 32 55. Oui. Et je prends un autre appel. Je marque une courte pause et vous retrouve dans quelques instants. Composez en attendant le numéro, le 01 75 75 10 et 10, où tous nos experts vous attendent. Merci et tout de suite. Si vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance Live, rien de plus simple. Amour, carrière, finance, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 32 55, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser vos questions en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finance, alors plus d'hésitation. Laissez-vous guider, nos meilleurs médiums attendent vos appels au 32 55 et vos questions en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance Live. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live. Bonsoir, nous arrivons au terme de cette émission et j'attends la question répondeur. Bonjour, je m'appelle Edwige, je suis née le 8 février 1946 et je vis à Nice depuis une trentaine d'années. Je suis veuve, j'ai deux enfants, un fils encore étudiant. Et depuis la mort de mon mari, je croule sous les dettes et je voudrais savoir si je vais prochainement pouvoir m'en débarrasser. Merci de me répondre. Oui, bonsoir Edwige, je suis Virginie, je suis à votre écoute, je réponds à votre question sur le plan financier. En effet, je vous vois un petit peu dans des difficultés financières. Il va falloir un petit peu faire attention à votre budget. Je ne sais pas, j'ai quelque chose qui se dénoue sur la fin d'hiver, début printemps, quelque chose d'heureux. Il va falloir un petit peu équilibrer vos finances. Alors, on est sur l'équilibre des finances sur la première partie de cette année. On rééquilibre des finances. On finit par retrouver une forme de sérénité par rapport à vos finances sur la deuxième partie de l'année. Et quand on est sur l'été, ça y est, vous soufflez, vous êtes, voilà, vous avez pu peut-être trouver de part et d'autre, peut-être à travers vos enfants ou par rapport à un soutien, quelque chose de comme ça, une aide qui vous permet d'arriver à une sérénité par rapport à vos finances sur la période de, on va dire, fin printemps, début d'été. Je ne vous vois pas crouler sous les dettes et ne pas pouvoir vous en sortir, bien entendu. C'est difficile. C'est quelque chose de toujours compliqué à gérer. Mais on a des aides qui arrivent, de quelque chose d'imprévu, des choses qui ne sont pas attendues qui arrivent. On a de l'aide qui arrivent. On a de l'aide qui arrivent. Donc, ces aides, elles arrivent de part et d'autre. Et je ne vous dis pas que c'est demain la sécurité, mais des ouvertures dès fin février. Donc, il va falloir être prudente sur la période jusqu'à fin février. Et à partir de fin février, écoutez, d'autres portes s'ouvrent, d'autres opportunités. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui arrive sur le plan financier comme quelque chose de régulier, comme quelque chose, comme un apport financier régulier qui vous aide à réduire vos dettes et à équilibrer vos finances. Voilà, j'espère avoir répondu clairement à vos questions. Je vous remercie. Nous arrivons au terme de l'émission. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à très vite sur Voyance Live. N'hésitez pas à rappeler au 32 55. Et je vous retrouve en tout cas demain à partir de 21h30 en direct. Merci. Vous aussi, vous vous posez des questions sur votre avenir ? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct ? Alors, plus d'hésitation ? Composez vite le 32 55 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finance, question de la vie quotidienne ? Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 32 55, c'est votre avenir, dévoilé par toute l'équipe d'astrologues et de voyants de Voyance Live, disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis. Et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h sur Voyance Live. Sous-titrage ST' 501